On oublie beaucoup, on challenge, on couvert le sujet. Donc, vous avez certainement vu passer, on vous propose d'introduire un droit de propriété sur les données personnelles. Donc Isabelle, qui est avocate au Baroque Paris et spécialiste du sujet, va surtout aborder la question juridique aujourd'hui. L'ambition de Génération Léves sur le sujet, c'est vraiment d'abord créer un débat de société sur cette question, comme on l'avait fait sur Revenu Universel il y a deux ans, c'est vraiment de faire monter un débat puisque la question n'est pas énormément débattue en ces termes aujourd'hui. Donc il y a déjà un député de la République en Marche, Bruno Bonnel, qui s'est positionné sur vraiment à peu près la même position que nous sur la question. Donc c'est encourageant. Et ensuite, on a vraiment pour ambition de le porter aussi au niveau international. Donc le rapport est en cours de traduction. Et comme c'est évidemment un sujet qui est transnationnel et qui concerne tout le monde aujourd'hui, on va essayer de le porter aussi dans les pays anglo-saxons. Et voilà. Voilà. Je vais laisser la parole à Grespin tout de suite pour introduire le débat. Et surtout Isabelle. Et donc on garde vraiment 30 minutes à la fin pour échanger avec vous. Donc n'hésitez pas. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc vous avez vu de ce dont il est question. Il me semble que c'est bien le principe du libéralisme puisque d'introduire les droits de propriété. Les droits de propriété ont toujours été la conquête de périodes de destruction technologique et sociale. Le cadastre a été une grande victoire qui donnait à la paysanerie la propriété sur ces terres et la possibilité ensuite d'en tirer eux-mêmes les retenus plutôt que d'être les serbes et seigneurs. Le brevet, le droit de propriété intellectuelle, même s'il est discuté par certains libéraux, qui permet à mon sens de récompenser les innovateurs, inventé, mis en place durant la révolution industrielle. Et donc finalement, si on suit cette histoire, il est assez logique que la révolution numérique pousse également la création de nouveaux droits de propriété, de façon de création sociale. Les droits de propriété, cette fois sur les données, sur les données personnelles, permettraient d'en finir avec ce qu'on peut considérer être une grande spoliation de valeurs de la part des plateformes qui finalement prennent les données, les monétisent. Donc les données sont de facto monétisées, revendues, y compris et surtout à des agences de pubs qui ensuite nous reciblent. Et que donc le producteur de la matière première, c'est un maillon dans la chaîne de valeurs, mais ce maillon doit être rémunéré, ça permet de rééquilibrer les rapports de pouvoir entre plateformes, consommateurs, usagers, clients. Et d'en finir un peu avec le mythe des marchés d'iface, en rétablissant une relation de marché finalement bilatérale assez classique entre un client de la plateforme qui peut soit payer pour accéder au service sans partager ses données, soit être rémunéré s'il accepte de les laisser, et qui surtout pourra, grâce au droit de propriété, qui est un droit qui est avant tout créé pour assurer la maîtrise, qui peut donc le faire fructifier, mais qui peut aussi en décider de manière tout à fait autonome de l'usage. Donc par exemple, vous pouvez imaginer que dans ces sports-contracts qui sont imaginés dans le rapport, certains décident de dire mes données de santé, par exemple, je les donne rapidement, mes données de géolocalisation, je les garde et je paye en échange si besoin, mes données de e-commerce, je m'en fiche, je les laisse complètement dans la circulation et je suis rémunéré, et que tout ça alimenterait des flux continus de crédit et de débit dans ces comptes intelligents. Alors pour tout ça être un peu, évidemment, idéaliste, mais ce qui est assez intéressant, c'est que depuis qu'on a publié et qu'on travaille sur ce rapport, parce que ça fait quand même assez longtemps, bon d'abord, on s'inspire beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, sur la Silicon Valley, qui s'appelle Gérald Lagné et Glenn Weil, qui eux sont... Bon, Gérald Lagné, c'est un personnage de la vallée très libertaire, et c'est intéressant qu'ils reviennent au droit pour qu'ils étaient justement pour préserver l'esprit de l'Internet décentralisé de l'origine. Et eux-mêmes ont republié une note sur le sujet qui a fait beaucoup de bruit aux Etats-Unis, qui a fait l'objet d'un grand article dans les économistes, dans les Financial Times, en défendant à toute place ce qu'on défend, sauf qu'au lieu de faire de la data personnelle un capital, ils en font un travail. Et bon, au final, c'est relativement la même chose, parce que c'est un produit qui nécessite une rémunération. Donc c'est une différence vraiment relativement nominale. Bon, et donc, tout ça pour dire, je ne sais plus où j'en étais. Que c'était, on était influencés par les Américains, j'avoue, et tout ça. Voilà, enfin, nous avons participé d'un mouvement quand même assez fort, j'ai l'impression. J'aimerais dire deux mots sur les réactions qu'on a eues depuis la sortie du rapport. Bon, d'abord, en tant que signifiant, on est très condens, puisque ce rapport a fait beaucoup de bruit, il est un peu partout, on en a entendu parler plus ou moins, il était dans tous les grands médias nationaux, parce qu'on ne peut pas arriver mieux. Le dépêche AFP, donc tout le monde a recopié le dépêche AFP, et il suscite le boucle de débats, y compris sur des chaînes très grand public. Donc, et on sent très bien au retour qu'on peut avoir dans les populations, si je puis dire, que les jeunes n'ont absolument pas de tabou sur la question de monétiseur de la taille. On n'a pas vraiment compris qu'aujourd'hui, ils étaient volés, et donc récupérer de l'argent, ce n'est pas du tout quelque chose qui les effraie. Par ailleurs, on a énormément de retours, ça veut dire, de retours d'entrepreneurs, d'acteurs du numérique, mais ça depuis un an, on n'est pas dessus, mais quasiment tous les jours, tous les jours, j'ai le mail, un mail de quelqu'un plus ou moins sérieux qui me dit, ah bah tiens, d'ailleurs, c'est marrant, je suis en train de parler sur une start-up qui fait exactement ça, monétiser la data, donc on s'aperçoit, et donc j'en rencontre plein. Alors, c'est fait de manière plus ou moins sauvage, en fait, dans une zone aujourd'hui qui est une zone relativement grise, mon droit. Alors, ils tous me disent, le jour où le droit de propriété sera officiellement acté, on pourra décupler ce qui commence déjà, en fait, à être un business. Donc, comme souvent, on voit que la tech est en train de pousser le droit, et que les acteurs de l'économie numérique n'ont pas attendu des innovations juridiques pour s'emparer de ça. Et c'est donc un sujet que les gens voient dans la Cigone Vallée, ils monétisent les données de santé depuis 5 ans. Donc, côté, disons, grand public et côté acteur économique, c'est un sujet qui prend et qui est considéré comme légitime. Alors, maintenant, côté, comme toujours, régulateur et establishment politique, c'est évidemment une autre paire de manches, puisque on nous assomme avec le fait que monétiser ces données personnelles serait contre la dignité humaine et contre les droits de la personne. Et donc, là, on entre dans les débats typiquement français ou européens sur le fait que la personne est indisponible, que donc les datas qui ont s'élimination ne sauraient être objets de commerce, etc. Et que donc, pour le bien, pour faire le bien des gens contre eux-mêmes, il faudrait surtout les protéger et ne pas leur permettre d'être rémunérés pour ce qu'aujourd'hui, il y a une légitime production de valeur. Alors, c'est un argument, et donc, là, j'ai débattu avec la présidente de la CNIL, par exemple, alors qu'on n'est pas contre le GRPD, au contraire, on pense que le GRPD, c'est un pas dans une direction où il permet la portabilité des données, et donc il ouvre ensuite, en fait, tout à fait la voie à la patrimonialité, on ne s'oppose pas à eux. Et sa première réaction a été de me dire, finalement, si on commence par faire ce que vous dites, on va finir par vendre son rein. Maintenant, l'élément de langage, c'est, cette solution, c'est vendre son rein et favoriser l'exploitation des plus faibles. C'est un peu épuisant, fondamentalement à ça. Vendre son rein, c'est une réaction qu'on n'a à peu près sur la moitié de nos travaux. Donc, quand même, sur le fond, d'abord, c'est un déni économique, puisque, de facto, aujourd'hui, ces données sont monétisées, via l'agrégation des plateformes, qui en tirent une agréation, c'est tout à fait légitime, puisqu'elles font ce travail d'agrégation. Mais enfin, les données, vos données personnelles, sont déjà dans le commerce. Donc c'est très hypocrite de dire que, finalement, il n'y a que les plateformes qui auraient le droit, elles, d'en faire commerce, parce qu'une fois qu'elles sont agrégées, elles sont soumises au droit de la propriété intellectuelle et elles peuvent être vendues, alors que, lui, le producteur primaire, n'aurait pas le droit. Donc, c'est déjà le déni d'une réalité des circuits économiques. Et, ensuite, deuxièmement, c'est toujours la même chose. Est-ce qu'on préfère être dans un système de droit personnaliste, avec des droits et des obligations, où l'Europe décide ce qu'on peut faire pour ou contre notre propre dignité, avec cette idée d'autodétermination informationnelle, ou est-ce qu'on estime que l'individu est assez grand pour arbitrer ses propres choix, entre ce qu'il accepte de monétiser ou ce qu'il veut garder par devoir lui, puisque l'intérêt du droit de propriété, c'est qu'il permet à la fois de monétiser et de ne pas monétiser, ce qui n'est pas possible aujourd'hui non plus, parce qu'aujourd'hui, vous donnez tout, et ensuite, vous pouvez faire appel à un juge pour dire, ah, telle entreprise en a fait une mauvaise utilisation, nous, ce que le droit de propriété permet, c'est de monétiser, ou bien de dire, moi, je ne sais de rien, je garde un certain nombre de ces... Après, il y a des débats techniques sur la faisabilité, est-ce que la donnée individuelle existe véritablement, où il n'existe que pas l'agrégation ? Est-ce que c'est réaliste, imaginez des flux de millions, milliards de données, quasiment toutes les minutes, qui transitent sur des comptes, avec des espaces compacts complexes, à quoi on répond ? Oui, mais il y a des intermédiaires qui vont se former, forcément, pour négocier et pour faciliter, ensuite, la contractualisation, et que, par ailleurs, à partir du moment où on aura posé le droit, il va y avoir une innovation entrepreneuriale qu'on ne peut pas anticiper pour essayer de trouver des solutions techniques, et quand même, ces 15 dernières années d'évolution technologique, on est assez confiants dans le fait que les miracles sont toujours possibles de ce point de vue-là, et une fois qu'on a mis les structures, disons, les régulatrices en place, la technologie va prendre le relais. Donc, on continue en débat, mais comme l'a mentionné Elphine, il y a un député qui s'embarque courageusement du sujet, et qui se fait quand même bien remettre à sa place par ses camarades de groupe et ses camarades de ministre. Donc, c'est assez compliqué dans l'environnement de la superstructure française de vendre. C'est pour ça qu'on travaille sur une version anglaise qui sera normalement finie assez vite, là, dans les semaines, ou à les jours qui viennent, avec une partie de droit américain aussi, puisqu'en fait, le régulatisme est un problème très similaire surtout aux États-Unis, où il n'y a pas non plus de patrimonialité. Et que donc, on va essayer de relancer ce sujet au niveau européen et mondial, occidental, où j'ai l'impression que les portes sont beaucoup plus ouvertes. Et dernièrement, j'aimerais dire, c'est quand même assez... En un sens, on est les seuls à défendre le prolétaire numérique, qui est aujourd'hui le vrai victime de la nouvelle lutte des classes, à lui permettre de récupérer ce qui est son dû, à lui donner une propriété sur son bien. Et on se fait retorquer par toute la bienveillance académique, que ça serait contraire à sa dignité, parce que pour eux, évidemment, avoir 300 euros de plus par mois ne change pas grand-chose. Donc, comme toujours, nous sommes du côté des plus faibles. Nous leur donnons ce qui est leur droit de propriété, c'est ça qui est libéral. On n'est pas non plus contre les GAFA, puisque d'ailleurs, on dit GAFA, mais on met tout le monde dans le même sac, alors que Microsoft, par exemple, est beaucoup plus ouvert à la solution qu'on propose que Google, ou Facebook, donc ça dépend ensuite de leurs modèles respectifs. Et voilà, et donc je vais essayer maintenant à parler. Donc ce rapport a été magnifiquement travaillé d'abord sous la houlette d'un directeur de recherche, Lucas, que je salue ici, parce qu'il a fait un travail monumental de nuit de relecture et de coordination entre différentes contributions, essentiellement juridiques. Isabelle va vous les présenter, et des auteurs qui se sont vraiment donnés pour faire un rapport substantiel, et qui sera suivi d'un deuxième rapport qu'on va rédiger avec Marquis Valdi d'Athelous School of Economics sur la modélisation, la marché des datas, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis la structure, on propose une solution juridique et technique, maintenant, combien vaut la data ? Parce qu'on nous dit ça aussi, ça ne vaut rien, c'est une vraie question, la réalité c'est que personne ne sait, parce que personne n'a fait l'étude poussée pour l'économétrique sur la modélisation du marché de la data, donc c'est ce qu'on va essayer de faire avec ces gens-là, soit en récupérant des données d'entreprises, soit en mettant en place des simulations économiques, ça il faut qu'on se commence à faire, et donc on espère publier ça d'ici la fin de l'année, ça va prendre un peu de temps, et ça complètera ce rapport, on va évidemment continuer à défendre, parce que c'est un peu comme le revenu universel, il y a deux ans, c'est un thème fondamental pour nous, donc on continue à publier des notes par ailleurs, on va sortir la semaine prochaine une note sur les prisons ouvertes, mais enfin ça c'est vraiment le fait pour nous de notre projet, au moins sur l'année qui vient, voilà, merci. Bonjour à tous, donc Isabelle, vous avez le micro, donc je suis ravie d'être devant vous, et sur le petit point d'œil du titre du café ici, chez vous, je pense que c'est très bien pour les données, en fait il faut vous sortir chez vous avec vos données, c'est ça l'essentiel du rapport. Alors je l'ai piloté, mais on est quand même toute une équipe, bien sûr il y a Lucas, qui a été le directeur de recherche, il y a donc des gens très compétents dans leur matière, Gérard Pélix qui est de Cyberédu, qui est le président de Cyberédu, qui a fait la partie technique, on a Virginie Pès, qui est maître de conférences à Paris 2, qui a fait la partie sociologique, et on a le professeur agrégé Nicolas Binctin de Poitiers, qui a fait la partie plus juridique avec la jurisprudence et les arrêts de projet de cassation. Donc le projet vraiment, c'est dire ce qu'a dit exactement Gaspard, c'est-à-dire on fait un constat, premier constat, c'est que les données sont déjà dans le commerce, vos données, données personnelles, nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, et voire sexe, c'est déjà, ça c'est des données statiques, elles sont déjà dans le commerce, simplement parce qu'elles sont rattachées à un fichier numérique, que ça soit par vos activités numériques, mais aussi par vos outils numériques, c'est-à-dire votre carte de crédit, votre carte vitale, votre plaque d'immatriculation, et puis vos objets connectés. Et puis vous avez ce qu'on appelle les données de connexion, ça c'est les données de connexion, qui sont très importantes, c'est toute votre activité du cyber citoyen, vos activités sur le numérique. Et on ne se rend pas compte, mais c'est l'adresse IP de votre machine, email, il marque pour, voilà, les machines du téléphone portable, mais c'est votre durée de connexion, c'est aussi le mouvement de votre souris, sur quoi vous allez vous diriger, donc on va faire un profil de vous, on va faire un profil du cyber citoyen, c'est-à-dire, on dit, ben voilà, il va plutôt sur Zalando pour acheter des chaussures, donc il est a priori féminin, et il reste tendeur, voilà, donc on va faire un profil, et après vous envoyer, bien sûr, de la publicité ciblée, ce qui est, ce qui est maintenant un petit peu changé, avec le règlement général sur la protection de la donnée, qui a été applicable le 25 mai 2018. Alors, en l'état actuel, en effet, nous ne sommes pas rémunérés pour les données que nous laissons à titre gratuit, consciemment ou inconsciemment, parce qu'évidemment, il y a des petites boxes où il faut cliquer, oui j'accepte les conditions générales de vente, ou les conditions générales d'utilisation, mais ces conditions-là, on ne les lit pas, on ne les lit pas, et en général, souvent, elles ont des clauses abusives, notamment sur la compétence territoriale des juridictions, notamment Facebook qui a été retoqué là-dessus, donc ça c'est très bien. Donc, ces données-là, vous les laissez à un tiers, qui est peut-être souvent un grand acteur dans l'Internet, et elles accumulent, ils accumulent ces données et les revendent. Ils les revendent à des annonceurs, à des tiers qui vont vous vendre des produits, que ça soit de l'assurance, que ça soit des produits de santé, des produits d'automobile, et ainsi de suite. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est assez simple, c'est-à-dire que qu'on s'intègre dans la législation française, européenne, actuelle. Il n'y a pas de grande révolution, la force de ce projet, c'est de dire nous ne sommes pas contre le mouvement législatif actuel, il n'y a pas de grande révolution à faire. un, on veut le respect du droit de la propriété, c'est les articles 544 et suivants du Code civil, avec donc l'usus, l'abusus et le fructus, l'usus, c'est la jouissance, l'abusus, c'est la possession, et le fructus, c'est les fruits, les revenus. Donc, on dit, on s'appuie sur le droit de propriété actuel, et on s'appuie sur les modifications qui ont été déjà intégrées dans le droit français et européen. Quelles sont-elles, ces modifications ? C'est assez simple, c'est un, le premier, l'article 1 de la loi de la République numérique et l'article 7 du règlement général sur la protection des données, c'est le consentement clair et explicite. Donc, si on est un citoyen libre dans une démocratie, on donne son consentement pour ce qui nous appartient. Voilà. Donc, l'idée de dire, ça, c'est absolument pas révolutionnaire, c'est complètement fondateur de toutes les démocraties. C'est assez simple. La seule chose, on dit, oui, la donnée est un bien personnel incorporel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on considère que nous avons un droit de propriété sur ce qui est pour nous une émanation du corps, oui, certes, mais que nous pouvons mettre dans le commerce comme toute autre chose que nous mettons dans le commerce. Et je vais faire un parallèle très simple, c'est très simple, on fait le parallèle avec la réputation. La réputation, c'est quelque chose complètement immatériel, intangible, et elle est déjà dans le commerce. Pourquoi ? Parce qu'on fait des actions judiciaires pour protéger sa réputation, que ça soit sur la loi 181, sur la liberté de la presse, avec des actions sur les diffamations papier, mais on a aussi sur les diffamations électroniques. électroniques. Donc, derrière, vous avez des dommages et intérêts qui peuvent être équivalents à un prix de ce que vous valez en tant que réputation de votre notoriété sur Internet. Et ça, ça ne gêne personne. On le fait aussi bien pour les personnes privées qui dame que pour les célébrités. et le prix des célébrités varie en fonction justement du consentement à l'exposition publique. Johnny Hallyday, il était très content d'avoir une exposition publique très importante. Il n'y avait jamais d'action. Vadessa Paradis est totalement l'inverse. Donc, il y avait énormément d'actions et de sanctions d'hommages et d'intérêts en retour. Donc, ce parallèle-là, il est valable. Pourquoi ? On considérerait que nos données qui vont se multiplier, on aura des millions de données par personne. Avec les objets connectés, on en est à 8 objets connectés par personne. On va avoir bien plus, on va en avoir le double. Ça sera donc des millions de données sur toute personne. Pourquoi ? On a une hésitation, une prudence excessive sur « Ah non, les données ne sont pas objets du commerce ». Je n'arrive pas à comprendre. Pour moi, c'est simplement finalement qu'il y a des freins, il y a des freins, il y a des freins économiques et que dans la distribution des revenus potentiels qu'on pourrait avoir sur nos données, évidemment, il y a d'autres acteurs, il y a les grosses plateformes, il y a des plateformes, il y a bien sûr les GAFAM, mais on n'est pas contre les GAFAM. L'idée, c'est simplement de redistribuer cette chaîne de revenus et qu'elles reviennent à celui qui est la première mine d'or du 15e siècle, le citoyen avec ses données numériques. C'est assez simple et le système juridique, il est présent, il est actuel, il est fait et on se base là-dessus. La seule chose, c'est qu'on se dit qu'on va plus loin que le RGPD, on va plus loin que le Règlement général sur la protection de la donnée, c'est-à-dire que, bonjour Gérard, vous saluez Gérard qui va venir aussi nous parler de la partie technique, donc on va plus loin, on dit, voilà, nous voulons le fructus, nous voulons les fruits, les revenus de cette exploitation, nos consentis sur nos données parce que ça génère des chiffres incroyables. Donc, quel serait pour vous le frein sur les données, vos données ? On dit, on va faire un revenu sur vos données catégorielles en fonction d'une finalité sur un temps déterminé. Ça veut dire quoi ? catégorielles, ça veut dire je vais donner une partie de mes données de santé, par exemple, ou je vais donner une partie de mes données de consommation pour un temps déterminé et pour une finalité d'exploitation précise. La finalité, elle est déjà dans la loi 78, la loi du 6 janvier 78 sur la loi dite CNIL, liberté informatique, c'est déjà dans les articles 7 et 8 de cette loi. quand on fait une exploitation des données, il faut faire une déclaration ou un régime d'autorisation pour préciser que la personne responsable de traitement va garder les données, va collecter les données de façon loyale et va les exploiter en fonction d'une finalité. Et donc, on va déclarer à la CNIL la finalité. Donc, notre système, il s'insère dans ce système législatif et légal actuel. donc, il n'y a pas de grande révolution, c'est simplement la dernière étape de la propriété, c'est les fruits. Donc, en disant ça, eh bien, on établit une chaîne économique où on remet le citoyen au, pas au centre, mais au départ de la mine d'or, au départ de la mine d'or, puisqu'on parle de data mining, donc c'est au départ de la mine d'or, et on dit, il va avoir des micro-paiements grâce notamment à la chaîne de bloc et au smart contract, mais avec d'autres technologies qui vont arriver parce que ça évolue très très vite et Gérard va nous en parler et on va recevoir, oui, peut-être 25 centimes, 30 centimes et ainsi de suite, mais pourquoi nous refuser le micro-paiement alors que vous achetez des applications à 99 centimes ? C'est quand même assez dingue, on refuse un droit qu'on accorde à d'autres, donc c'est aussi simple que ça, c'est on remet le citoyen, le cyber-citoyen dans la chaîne de valeur économique, dans la chaîne de droit et donc sur la base du droit de propriété, eh bien on déverrouille le dernier pan de la propriété qui est les revenus. Donc dans le règlement général sur la protection de la donnée, il y a déjà l'usus et l'abusus. Pourquoi ? Puisque vous avez un, l'article premier de la loi de la République numérique, on dit que vous avez le droit de possession sur vos données. C'est l'article premier. Et après, dans les articles 7, 12, 17 du règlement général sur la protection de la donnée, vous avez les articles qui consacrent un, le droit d'accès à vos données, le droit de modification de vos données, de rectification et le droit aussi d'effacement. Donc c'est bien un droit d'abusus, c'est-à-dire de jouissance et d'usage sur vos données. Et aussi, on a un droit, vous avez le droit de la portabilité, c'est-à-dire le droit que vos données soient transférées d'un opérateur vers un autre. Donc ça, en pratique, c'est un petit peu compliqué en ce moment parce que ceux qui détiennent vos données mettent énormément de temps à les transférer d'un opérateur à un autre. Il y a les ordonnances Macron qui ont dit qu'il faut que ça soit fait dans un délai raisonnable, c'est-à-dire entre une semaine et quinze jours. Et en fait, certains opérateurs mettent trois semaines, voire beaucoup plus, trois semaines, trois mois. Donc, mais tout ceci est déjà intégré dans la législation européenne. Le règlement général sur la protection de la donnée, c'est un règlement d'application immédiate en mai 2018 et tout ceci déjà intégré. Donc nous, c'est le dernier verrou de la propriété les revenus. Voilà. Donc, je ne sais pas, après, on va peut-être les séparer Gérard un petit peu sur la partie technique. Merci, Isabelle. Bonjour. Donc, oui, c'est la partie technique. Gérard Pélix, je préside l'association Cyberédu qui forme les formateurs pour former des formateurs, pour former leurs élèves à intégrer la cybersécurité dans leur cursus. Bien, donc, partie technique, la première des choses, si on établit que les données sont à quelqu'un, comment on identifie, et mieux, on authentifie ce quelqu'un auquel les données appartiennent. Alors, bon, rapidement, identification, authentification sont deux notions différentes. Si on a une liste qui dit Isabelle Landreau a tel droit, et moi je dis je suis Isabelle Landreau, je me suis identifié et j'ai la ressource. Authentifié, ça veut dire que Gérard Pélix, c'est bien lui et il le prouve. Alors, par quoi peut-il le prouver ? Par l'adresse IP, c'est la première chose qui vient à l'esprit. En fait, l'adresse IP n'authentifie rien du tout, sauf l'ordinateur que vous utilisez pour accéder à une donnée. Ce n'est pas suffisant. On monte un cran. La signature électronique, ça, ça prouve non seulement l'intégrité de la data, votre data n'a pas été modifiée depuis que vous l'avez conçue, et ça prouve que c'est vous qui avez créé cette data. On ne va peut-être pas aller dans les détails, mais les détails sont dans le bouquin. La signature électronique met en jeu des dispositifs de chiffrement, chiffrement asymétrique, calcul d'empreintes. Voilà. Donc ça, c'est une manière sûre d'identifier, d'authentifier que la data vous appartient. Maintenant, où mettons ces data ? Eh bien, alors, la première chose qui vient à l'esprit, dans un cloud. Mais, elles pourraient être modifiées. Alors, pour s'assurer que les data ne seront pas modifiées, on a pensé à les mettre dans une blockchain. Une blockchain, très rapidement, c'est un registre ouvert qui peut être consulté par tout le monde, mais qui ne peut être modifié par personne une fois que vous avez rentré un nouveau bloc dans la blockchain. Et comme tous les blocs sont chaînés, chaque bloc dépend du précédent, il est impossible de changer quoi que ce soit dans le bloc sans que ça se voit tout de suite. qui dit blockchain dit bitcoins. Vous êtes tous d'accord ? Ici, il n'est pas question, enfin, il n'est pas question, il est question, pardon, de faire payer la data, certes, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas la blockchain bitcoin qui va être utilisée, c'est une blockchain qui va permettre d'avoir des contrats intelligents. La meilleure preuve, la meilleure implémentation aujourd'hui, c'est la blockchain Ethereum. Ça veut dire que dans ce contrat intelligent qui est mis dans la blockchain, qui est eurodaté et qui est infalsifiable, il y a telle data qu'appartient à telle personne et si tel organisme comme les GAFA, les Nature ou autres l'utilise, eh bien, le contrat est qu'on paye à cette personne tant de centimes d'éther dans l'Ethereum ou de la monnaie gérée par la blockchain. Donc, une blockchain nous a semblé être la manière la plus moderne de stocker vos datas, sachant que, en fait, comme la blockchain n'est pas faite pour stocker des quantités très grandes, ce ne sont pas vos datas qui seront stockées, mais le condensat, comme on dit en français, disons, l'empreinte de vos datas. La blockchain est automatiquement dupliquée dans des milliers et des milliers de serveurs. Ça veut dire que si vous rendez un serveur inutilisable, automatiquement, eh bien, d'autres serveurs prennent le relais et donc, un serveur en moins, un serveur en plus, ça n'a aucune importance, impossible d'altérer l'ensemble des serveurs. Donc, ça vous donne une preuve d'intégrité et de disponibilité de vos datas par leur empreinte stockée dans une blockchain. Vos datas n'auront d'intérêt que corrélés avec d'autres datas. Donc, effectivement, on pense qu'il y aura des grossistes et des détaillants de datas. Les détaillants de datas qui seront un nouveau métier vont prendre en compte le transfert entre vos données et ceux qui les utilisent, les corelles, et donc, ça sera le garant de toute cette infrastructure. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce que, Lucas, tu veux ajouter quelque chose ? Non, pourquoi ? Bon, alors, je vous propose d'ouvrir les questions. Merci. 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 Est-ce qu'on peut résumer la question ? Je ne peux pas résumer la question, parce que je ne suis pas très inquiet, parce que je ne connais pas ce projet de donner sa balance à la French Road, qui est l'isabit du gouvernement pour sécuriser les données des citoyens. On va essayer de mettre en place un développement dématérialisé, et qui s'appuie sur la blockchain. Oui, comme en Estonie. En Estonie, qui s'appelle X-Rod. Il faut que je répète la question. L'idée, c'est d'avoir un gouvernement qui soit dématérialisé en utilisant des solutions blockchain, donc la French Road, c'est un nouveau projet, qui s'appuie un peu sur l'idée estonienne de la X-Rod, qui fait des solutions blockchain, notamment pour l'émission de passeport, par exemple, des choses comme ça, sur toute l'identité. Non, ce n'est pas vraiment l'idée, parce que, en fait, si vous avez le fructus, l'intérêt, c'est d'avoir la possession de vos données. Donc, plutôt que de s'intégrer dans une solution gouvernementale, c'est de dire, la donnée, pour vous, elle est souveraine, donc vous avez la souveraineté de la donnée, qui est individualisée. Donc, la donnée, elle doit être conservée par l'individu. Pour ça, vous pouvez avoir des solutions comme YouPort, par exemple, je ne sais pas si vous le connaissez, qui permettent, en fait, alors, ce n'est pas encore super au point, mais qui permettront, en fait, de conserver de la data individuelle et de la protéger. Oui ? Juste pour rajouter quelque chose, on a en France quelques entreprises qui font la chaîne économique de la data aux citoyens, et notamment ZeroTrace, vous l'avez dans notre rapport. ZeroTrace, c'est une start-up de Toulouse qui donne le choix aux citoyens de dire, OK, vous allez avoir un revenu de vos données, et ce revenu est généré par le flux que vous avez sur le site, on respecte la confidentialité de vos données, et le revenu, il y a un partage que vous choisissez en disant il y a une partie pour vous et il y a une partie pour des actions humanitaires avec des associations caritatives. Donc ça, c'est un des modèles, mais il y aura certainement d'autres modèles. Il y a la société d'Awex aussi, qui est plus commerciale, mais il y a déjà des modèles qui existent en France. Ce que vous évoquez, c'est plus, si vous voulez, un système national, nous, on est vraiment sur le contrôle de la donnée par le citoyen. Et après, très bien, on est tout à fait d'accord sur ces initiatives, mais voyons par exemple la réaction qu'il y a eu sur le fichier test. Je ne vois pas comment on peut avoir un régime global de données, de la gestion de la donnée du citoyen, alors qu'on a déjà recusé le fichier test. Alors bon, ça, c'est une aparté. Ce n'est pas notre objectif. Et alors, j'en profite pour dire que, là, c'est Rubin, ici présent, Génération Ivre, et moi-même, personnellement, c'est mon procès contre le Premier ministre sur le méga fichier. Donc le même État qui veut protéger vos données fait un méga fichier qui permet d'accéder aux données biométriques de l'ensemble de la population en un clic. Et donc cette affaire est de l'encontre, ça n'était pas à nous explique. Vous êtes au premier monsieur ? Oui. Moi, j'avais plusieurs éléments, et puis des questions. D'abord, est-ce qu'on est bien d'accord que le secret est la base de la démocratie et de la liberté ? Oui. Donc si on part de là, je pose la question de la nature de la donnée, qu'il faut assimiler à un minerai. En fait, ce n'est pas du tout un minerai, je pense, c'est une énergie renouvelable. Pour une raison très simple, c'est qu'on n'est plus, je vais être un petit peu jargonné, mais on n'est plus dans un système marcovien, puisque l'individu, à un instant T, il est fonction de tout ce qu'il a accumulé dans sa vie d'avant. Il n'est pas des machines à laver ou des voitures. Donc ça veut dire que vendre, une fois sa data, ça n'a pas de valeur, c'est une valeur extrêmement éphémère, c'est-à-dire qu'en permanence, vous avez bien compris votre propos, il faudrait retoucher de l'argent, quelque sorte, et au fur et à mesure, pose alors la question de la cotation, d'une vente à l'autre. Si je puis dire, admettons qu'on fasse ça, à l'intervalle de 30 jours, on va dire, est-ce que ma data, plus ou moins ? Et donc, ça, c'est en fonction de critères que je ne maîtrise pas, qui renvoie à qui fait la cotation, mais que je ne maîtrise pas. Donc, à la limite, ceux qui font la cotation, qui veulent probablement les acheteurs, ou qui vont s'entendre entre eux, pourront convenir que nous, tous ici, dans cette salle, on vaut 1 centime par an, et finalement, on reviendrait à l'état zéro qu'on nous fuit, ce qui est celui de quasiment une quasi-gratuité, qu'aujourd'hui, le prix qu'on paye, la fausse gratuité qui, en vertu des données qu'on donne, finalement, nous permet d'accéder pseudo-rapuitement aux choses. Et le point que je voulais soulever, je voulais soulever deux points en fait, quand on regarde ça. Le premier, c'est qui pourrait, dans un tel système, qui serait légitif, mais qui aurait le pouvoir de vérifier l'exécution au centre actuel, on peut dire, parce que c'est ça, finalement, qui promet, si un contrat n'a pas un moyen de contrôle, finalement, il n'a pas de valeur. Et ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, moi, qui m'empêche aujourd'hui d'avoir 25 millionaires de données, et je le fais, probablement plein de gens ici le font aussi, que ce soit sur Facebook, ce que vous voulez, et finalement, échapper totalement à ces analyses de données dès lors que je fournis des fausses données et j'accède gratuitement à des services et que je n'ai pas besoin de vendre mes datas personnelles pour pouvoir accéder à ces services. — Oui, ça, c'est d'ailleurs l'option que je soulevais très hypothétiquement le patron de Criteo il y a trois semaines, en parlant d'un consentement universel, c'est plus simple pour tout le monde si au lieu de cliquer à chaque fois, on clique une bonne fois pour toutes et ensuite on est définitivement déposé pour répondre à une question qui est excellente nous ce qu'on imagine, on n'est pas rentré dans tous les détails parce qu'on pense que ça va se faire ça va se développer de manière organique donc on ne peut pas tout anticiper c'est bien l'idée, c'est-à-dire que vous avez un flux que vous avez une cotation que vous avez des places de marché et que pour gérer ces places de marché, et donc des évolutions de prix effectivement, même si c'est de l'ordre du nano-centime et que ces places de marché peuvent être en l'occurrence c'est-à-dire que vous allez avoir des gros intermédiaires forcément, mais il va y en avoir plusieurs qui vont se mettre en place et qui vont racheter vos données, on parlait déjà par les grossistes et qui vont eux-mêmes aider à instituer ce système de prix et après tout marché doit être régulé, donc si ce marché doit être régulé par la puissance publique pour garantir l'exécution des contrats garantir qu'il n'y ait pas de classification garantir que précisément les gens n'utilisent pas plusieurs identités qu'il n'y ait pas de faux comptes, etc. ça, ça paraît très normal que ça soit du ressort de la puissance publique sur le reste, je ne sais pas, tu me lises à parler juste pour continuer aussi comme on dit, ça s'intègre dans un marché de la donnée donc si c'est un marché de la donnée là, vous regardez juste le côté de l'offre de l'offre de la donnée, donc c'est-à-dire l'individu mais si vous regardez du côté de la demande si au niveau de l'offre ça vaut un centime au niveau de la demande, ça vaut un centime aussi donc ça veut dire que votre service vaut zéro oui, mais ce que je voulais dire c'est que la valeur, elle est dans l'affinage de la donnée, elle n'est pas dans la donnée brute oui, oui, bien sûr, elle est dans l'agrégation mais il y a aussi l'agrégation on ne va pas en tirer beaucoup bien sûr, non, mais alors justement sur est-ce qu'on va en tirer beaucoup par il est évident que l'agrégateur, c'est tout à fait légitime à prendre une grosse part dans la chaîne de valeur au moment où aujourd'hui on dit qu'il prend tout et donc il serait logique qu'il en prenne une bonne partie mais que cette donnée brute est également, elle, un prix de même que vous avez un grain de blé ne vaut rien en soi mais normalement la tonne de blé a un prix et donc le grain de blé, il a virtuellement un prix il est, en fait, le propriétaire d'un grain de blé est gros, il y a eu 0,0,0,1 centime et c'est comme ça qu'on peut faire de l'argent quand on est un producteur de tonnes et nous en fait on est producteur de tonnes de data et donc pour que cette tonne de data ait un prix il faut bien que la data ait un anoprix voilà, et donc euh... je voulais juste rajouter une chose très rapidement en réalité, du point de vue mathématique ce dont on se rend compte moi je travaille sur ces sujets de pratique professionnelle ce dont on se rend compte c'est que finalement la grosse difficulté de ces systèmes c'est pas la quantité de données on en a plein c'est l'application de ce qu'on appelle l'analyse en composante principale c'est-à-dire en gros quels sont les profils que tout ça dégage mais toutes les machines comme elles sont déterministes parce que c'est des machines elles arrivent aux mêmes conclusions et donc ce qui fait la valeur aujourd'hui du traitement d'un data c'est pas la quantité c'est la propension à prévoir des points de singularité c'est-à-dire des ruptures dans des schémas établis alors ça, c'est pas la valeur la valeur, elle est pas dans la donnée du tout elle est dans justement l'intelligence du traitement mais ça on ne pourra jamais c'est de l'ordre du traitement de la donnée et pas du minerai ouais, juste pour pour vous apporter c'est-à-dire qui a aussi contribué à notre rapport c'est-à-dire qui a aussi contribué les RDP les RPD tu peux les mettre dans tous les sens pour vous apporter notre élément de réponse un peu différent l'intérêt de ce projet aussi sur la patrimonialité des données quand on le suit depuis un moment c'est justement qui débloque ces discussions-là et qui génèrent ces discussions-là j'ai vu ces discussions ce projet chez Génération Libre d'être au tout début et on se rend compte qu'au fur et à mesure que la réflexion juridique et que la réflexion fondamentale sur ce qu'est une donnée avance on peut avoir ces discussions mais dans le système je dirais des droits de la personnalité pure on ne peut pas avoir ces discussions ça c'est une première chose la deuxième chose c'est qu'au plan technique la question que vous soulevez qui est celle du flux versus la donnée unitaire et qui est surtout aussi celle de la cotation on voit aujourd'hui que sur des biens autres que la donnée il y a de nombreuses start-up de nombreuses personnes qui commencent à avoir des solutions en termes de cotation des assets en temps réel en termes de micro-cotation toutes ces choses-là vont très vite toutes ces choses-là avancent à grande vitesse pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire pareil pour la donnée et la même chose également pour le sujet qu'on a touché tout à l'heure sur l'authentification on arrive aujourd'hui à avoir des solutions techniques sur d'autres biens pourquoi pas sur la donnée et le vrai intérêt c'est de pousser la discussion sur la nationalité précisément parce qu'elle permet de poser ces questions alors que les autres systèmes ne le permettent pas le but en la rigueur si je voulais être un peu pas cynique mais disons long-termiste il n'est pas tant de savoir est-ce que le système qu'il est imaginé aujourd'hui a toutes les réponses il est de savoir quel autre système permet de poser les questions oui j'ai une question peut-être un peu de base je ne suis peut-être pas bien compris qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui moi de vendre mes données alors ma question donc c'est qu'est-ce qui m'empêche moi aujourd'hui de vendre mes données parce que la donnée n'est pas reconnue comme un bien de propriété donc on ne peut pas on en a si vous voulez une jouissance partielle parce qu'on a un droit de modification de ratification et d'effacement mais on ne peut pas ni la vendre ni la louer ni la céder donc dans le droit actuel français et européen ce n'est pas un bien de propriété c'est aussi simple que ça parce qu'on considère que c'est ça se fait de manière sauvage mais aujourd'hui dans une zone grise donc je n'ai pas le droit c'est-à-dire si j'ai demain un service internet un Facebook bis c'est pour ça qu'ils proposent des bons de réduction et pas directement de l'argent c'est une manière de contourner la possibilité juridique il n'y a pas le droit de me payer pour mes données ils n'ont pas intérêt de toute façon et en quatre fois tu ne peux pas les négocier non plus puisque tu n'as pas le droit de propriété donc tu ne peux pas commencer à négocier alors ça se fait un peu de manière sauvage encore une fois mais une fois que ça sera mis dans le droit ça pourra se faire à grande échelle et de manière industrielle d'accord donc j'ai une deuxième version de ma question c'est à partir du moment où il y aura cette patrimonialité des données qui sera instaurée qu'est-ce qui empêcherait du coup un Facebook quand même de dire bon ben moi je continue à fonctionner filez-moi quand même vos données gratuitement comme avant et puis ça changera finalement ça ne changera rien c'est-à-dire la possibilité de négociation et à partir du moment où on est dans un modèle internet où c'est le winner takes it all en fait quelqu'un qui est déjà bien installé qui remporte de tout concrètement comment vous voyez le fait qu'on pourrait éventuellement lutter contre contre un Facebook ou un Google de façon très pratique pour en fait oui on a la loi anti-trust la loi de concurrence déloyale et anti-monopole européenne qui fonctionne très bien et puis on a aussi le régime des clauses abusives le régime des clauses abusives il a déjà été appliqué à Facebook notamment pour la clause dans les conditions générales devant vous savez que lorsque vous voulez faire une réclamation sur vos données à Facebook il y a une attribution exclusive de compétences juridictionnelles aux tribunaux de Californie et il y a le cours d'appel d'Aix en Provence qui a dit cette clause est une clause abusive et le citoyen français a le droit d'avoir un procès en France sur ces données qui sont traitées par Facebook mais c'est un citoyen français donc ce système là de clause abusive il existe aussi en Europe c'est assez général dans d'autres pays aux Etats-Unis au Japon et ainsi de suite donc on peut se fonder sur ce système là pour justement contrer les envies capitalistiques de ces gens là oui et puis surtout les questions des intermédiaires parce que on imagine que dans ce système là se constitueront comme pour les droits d'auteur des sociétés de gestion collective ou comme l'ont proposé les deux les américains dont je parlais dans leur récent papier des syndicats des travailleurs de la donnée puisqu'ils sont sur la version de travail en tout cas des grandes des grands grossistes pour rassembler des dizaines de millions finalement de producteurs de data et qui eux seront en position de négocier avec les plateformes en disant bon ben voilà les clients consommateurs que je représente ils veulent temps pour leur data et puis ça sera une négociation et ensuite ça sera redistribué en tout cas on peut imaginer que ces choses elles sont sans doute qu'il y aura d'autres systèmes mais ça rendra impossible ce type d'action dans le rapport on a prévu plusieurs choses et donc on maintient on maintient un organisme fort qui est quand même la CNIL et la CNIL sera on renforce on renforce ces pouvoirs avec justement le pouvoir de sanction qui est déjà intégré et comme il y a des équivalents CNIL au sein de l'Europe donc il y a le groupe le G20 parce qu'on intègre aussi la Suisse mais donc on va se baser sur le pouvoir de sanction de la CNIL Merci Noamard dans un domaine qui m'intéresse la partenialité des datas le sujet je peux vous le dire c'est nouveau mais je ne suppose plus au niveau industriel je travaille pour des sociétés d'automation Google et Amazon veulent acheter toutes les datas parce que ce n'est pas les datas personnelles et la problématique économique est la même je pense à Google et Amazon qui nous disent laissez-nous transférer toutes les datas sur des milliers d'entreprises on vous donnera des algorithmes d'intelligence prédictive où on va faire des licences pas chères et si on a des dizaines de milliers d'entreprises dans le monde entier ces algorithmes sont extrêmement performants dans l'industrie pharmaceutique automobile aujourd'hui des Schneider des Alstom des Apple Automation négocient il y a quelques années on transférait gratuitement les datas mais on se rend compte que c'est idiot de donner tout ça c'est Google et Amazon qui sont vraiment et Microsoft qui sont en tête de liste donc il y a une négociation qui est en train d'intervenir souvent on refuse de donner ces datas parce qu'on se dit ils auront l'intelligence et plus tard ceux qui vendront ces logiciels prédictifs à nos propres clients mais il y a vraiment un rapport de force où si on les vend c'était dans certaines conditions voilà donc la patrimonialité des débats elle existe moi les datas personnelles c'est ce que je fais quotidiennement c'est assez récent mais pour une fois il y a un fond de refus par rapport les grands groupes à nos autres pour conclure ce que vous voulez micro-sort c'est une super illustration oui alors très bien merci de votre intervention parce qu'en effet là c'est on parle des données sensibles les données sensibles c'est l'article 8 de l'article 78 mais aussi du RGPD c'est quoi ce sont notamment les données de santé mais c'est aussi lorsqu'on est une entité donc entreprise association collectivité territoriale ça peut être bien sûr votre organigramme votre lieu d'implantation ça peut être aussi l'échelle des salaires ça peut être les partenariats les droits de marque les logiciels les brevets et ainsi de suite et toutes les données qui sont générées par votre entité et ça c'est un actif immatériel énorme et le monsieur vient de le dire donc en effet il faut aussi prévoir que ça appartient à l'entité et donc là il y a des manquements de la loi actuelle de la loi 78 de l'RGPD pourquoi ? parce que c'est que des données personnelles ce ne sont pas les données des entités et on a de plus en plus des données des entités puisque je considère que la donnée c'est une information sur un fichier numérique donc tout est numérisé donc tout devient donné attention à faire une différence et on l'a fait dans le rapport entre information et data et d'autre part que le texte actuel du RGPD ne prévoit pas donc les données des entités et ne prévoit pas les données sur les objets connectés donc ça c'est ni aussi sur l'homme augmenté qui va être notre futur dans quelques années puis il y a aussi une chose intéressante c'est que Google ne considère pas comme débit de faire payer ses services comme actuellement si on disait le moteur de recherche bonjour en fait c'est peut-être une question un peu naïve mais en soi l'utilisation de ces données n'est pas à mon service cette technologie qui est prédictive en fait elle est aussi un peu à mon service puisque ce que je vais acheter sur quoi je vais cliquer sur Facebook sur Google c'est aussi quelque chose qui pourrait être qui est à mon service puisque c'est sûr c'est ce que dit dans l'économie du bien commun Tyrol s'interroge sur la patrimonialité des datas et dit mais en un sens on peut considérer que les plateformes nous payent déjà par le service qu'elles nous rendent le service gratuit qu'elles nous rendent simplement ce qu'on dit c'est que en fait aujourd'hui on n'a aucune preuve que la valeur qu'on leur apporte est égale à la valeur qu'ils nous rendent alors c'est du troc en fait c'est du troc extrêmement approximatif c'est à dire chacun donne quelque chose il y en a certains qui donnent énormément qui donnent quasiment rien et tout le monde a accès au même service donc c'est hyper imparfait et approximatif alors que le marché permet précisément d'affiner en disant bon ben vu ce que je donne et vu la valeur du service que tu me rends qui désormais pourra être rissée ben voilà il y a une différence et la différence c'est soit l'argent que tu me dois soit l'argent que je te dois juste une autre question lorsque précédemment on faisait des enquêtes à une marque de cibler exactement ses clients moi justement ces données-là précédemment n'étaient pas monétisées alors qu'elles représentaient un actif potentiel pour l'entreprise ben oui mais c'est parce que maintenant on en prend conscience parce que ça se fait chaque seconde à travers nos données de géolocalisation et autres mais c'est un bon exemple du fait que ça aurait dû l'être mais simplement à l'époque ça aurait volé pas du poussière de centimes mais one shot parce qu'on donnait les données une fois maintenant que c'est en flux continu on a la possibilité de commencer à chercher d'argent sur le flux c'était un peu monétisé parce que si vous répondiez vous aviez droit aux statistiques de tout le monde c'est un service qu'on voulait sur le flux et puis alors il faut savoir que dans la loi le dispositif réglementaire le règlement génére de la protection de la données c'est le profilage à l'article 17 et vous devez donner votre consentement précis éclairé à justement les actions de profilage notamment avec les cookies donc si évidemment après vous faites l'expérience vous l'avez peut-être déjà fait si vous refusez les cookies vous verrez que votre application fonctionne moins bien et ainsi de suite donc voyez le jeu qui est fait donc on comprend bien qu'il y a un vrai troc mais un troc inégalitaire la balance n'est pas respectée oui bonjour je voulais vous poser une question en fait sur sur l'aspect de la question au regard justement de cette idée de leur légiférer sur le fait qu'on pourrait rendre cette patrimonialité des données en un marché où il y aurait effectivement des grossistes et des différentes structures qui permettent de faire négocier des individus au regard des grandes structures qui sont déjà présentes sur ce marché je voulais poser une question sur quel est votre regard au regard des conséquences dans le domaine alors je n'ai pas envie forcément de faire la distinction entre privé et public mais ce que je veux dire c'est l'idée que ces données des individus pourront au futur être utilisées dans des logiques de gouvernance et on le voit souvent justement au regard de l'organisation de communautés locales ou autres avec des nouveaux outils dans le numérique qui cherchent à permettre grâce à cette utilisation des données de la gouvernance démocratique ou autre et en fait ma question c'est de savoir est-ce que vous pensez qu'avec une structure publique enfin vous mentionnez le CNIL par exemple pour faire en fait une certaine gestion au regard du législateur est-ce qu'il n'y aurait pas besoin d'une fondamentalisation de certains principes au regard de ce qu'on peut faire avec une donnée dans la question de justement ne pas se faire racheter des données ou vendre des données qui ont des dimensions ou qui pourraient avoir dans le futur des dimensions qui ont des données d'intérêt général oui voilà exactement donc ce qu'on dit c'est d'abord rien ne vous empêche de donner vos données quand vous en avez le droit de propriété vous avez aussi la possibilité de les céder donc si une municipalité dit j'ai besoin de vos données pour faire une salle de sport j'ai besoin de savoir un peu quels sont les emplois du temps de chacun chacun va donner son emploi du temps en disant je donne parce que j'ai compris que c'était pour l'intérêt général et après il y a des choses plus fondamentales police, fisc, données de santé si il y a une épidémie l'Etat doit prendre une santé de tout le monde etc et à ce moment là on dit c'est ça qui est intéressant c'est qu'on inverse la charge de la preuve parce qu'aujourd'hui la collecte des données par l'Etat se fait de manière complètement sauvage et d'ailleurs le Conseil d'Etat dans son rapport de 2014 sur la numérique refuse l'option de la patrimonialité précisément pour ça en disant mais ça va vous compliquer la tâche des services de l'Etat qui devront justifier et si vous donnez en fait un droit de propriété ça veut dire qu'il peut toujours y avoir une expropriation pour des motifs d'intérêt général donc j'exproprie je vous exproprie vos données de santé je vous exproprie vos données financières parce que j'en ai besoin mais à ce moment là s'il y a expropriation je préfère qu'on appelle ça comme ça et du coup l'expropriation peut être contrôlée par le juge judiciaire qui a rendu des libertés qui peut regarder s'il y a vraiment une proportionnalité de cette expropriation par rapport à des fins d'intérêt général alors aujourd'hui c'est pas le judiciaire il contrôle c'est le juge administratif qui est de la maison donc je trouve que c'est beaucoup plus respectueux des libertés d'aller dans ce sens là et de demander à l'état de faire la preuve que ça collègue des données d'intérêt général parce qu'il nous a retiré une partie de notre propriété qu'aujourd'hui de lui permettre de le faire un peu à sa guise parce qu'on n'a pas les moyens d'en appeler la justice judiciaire à ce titre là juste pour faire une courte incise à ce titre là c'est assez intéressant de mettre en regard les grandes réserves de la CNI avec sa présidente sur la patrimonialité avec une des premières propositions de mesure dans la loi informatique et liberté 2 qui est censée adapter un règlement qui n'a pas besoin d'être adapté une des premières choses que le législateur français a voulu rajouter au GDPR au RGPD c'est une exception au principe de traitement pour le ministère de l'intérieur et dans le même temps on vous dit vous ne vous rendez pas compte de la patrimonialité où elle disait vous ne vous rendez pas compte c'est terrible c'est la disponibilité du corps humain c'est la démocratie dans le même temps Matignon a essayé de coller dans la loi une inapplicabilité du RGPD au ministère de l'Intérieur oui mais il faut savoir aussi pour rajouter au propos de Rubin que la France c'est l'état qui a le plus de données dans l'Europe on a un patrimoine de données publiques et privées très important vous faites un rapide contrôle par exemple sur vos données fiscales ils les possèdent déjà les données de cadastre par exemple les données de santé avec la CNAM tout ça ce sont déjà des données énormes donc il y a aussi est-ce que ces données elles doivent être utilisées par l'état comment on les organise et ainsi de suite bon ça c'est un autre débat mais bon il faut savoir que de toute façon elles existent elles sont déjà là et elles ne sont absolument pas monétisées pour l'instant est-ce que en instaurant finalement le droit à la portabilité du RGPD finalement en instaurant le droit à la portabilité finalement du RGPD n'est-ce qu'à la fin effectivement le droit à la propriété finalement dans un juste équilibre permettant à la fois aux citoyens sur l'entreprise ces données et permettant que c'est la plateforme dans les autres services de bénéficier du domaine donc les bénéficient non les valoriser oui alors votre question est-ce que le droit de la portabilité c'est l'article 20 du RGPD n'instaurant pas de façon implicite un droit de propriété des données alors oui en effet c'est ce qu'on dit c'est à dire qu'il y a déjà une avancée qui a été faite par le droit à la portabilité des données on rappelle que c'est le droit de transférer ces données d'un opérateur à un autre c'est à dire admettons vous êtes chez Bouygues et vous avez vos données sur votre téléphone votre consommation et vos durées et vos pays par exemple ce sont des données importantes et bien ils peuvent dire ben voilà je vais vous proposer tel forfait parce que vous êtes les plus en Europe ou en Asie vous consommez tant d'heures ou tant de SMS et on va faire un forfait bien précis ciblé sur vous et bien donc ce RGPD permet le transfert de vos données d'un opérateur vers un autre mais à l'heure actuelle il faut savoir que l'échange ou le transfert est encore déséquilibré parce que ils mettent très longtemps à le faire ils ne le font pas dans la pratique ils ne le font pas c'est pas exclusivement d'un service c'est un autre justement c'est pas tout à fait alors il y a des questions techniques il y a des questions techniques parce qu'évidemment de normes de protocoles et ainsi de suite qui ne sont pas forcément les mêmes c'est un petit peu plus compliqué au niveau technique mais c'est vrai que ce n'est pas forcément d'un service à un autre équivalent tout à fait dernière question peut-être avant de nous séparer juste une question vous en avez parlé beaucoup de données numériques mais si on prend le monde actuel si on prend le monde carrefour et les cartes de fidélité qu'on a c'est une historique de data qui est énorme mais aussi depuis des années et qui est certainement déjà revendue comment on se remet dans ce monde là pareil pour les assureurs qui ont énormément de data et qui ont la data d'une autre forme pas forcément numérique qu'elle qu'on voit aujourd'hui comment on crie de la réalité parce que demain Carrefour peut très bien me cibler une carte de fidélité et ma data n'a aucune valeur et pourtant elle en a besoin pour toutes les gaz toutes les campagnes de promotion qu'elle va faire etc est-ce que cette data je peux la reprendre pour avoir quelque chose là-dessus parce que à mon avis c'est une mère de la guerre c'est surtout avoir un historique important pour avoir des algos justement qui soient efficaces dans le temps et enfin sur un temps court mais c'est sur un temps long qu'il y a de la valeur dans la data et c'est plutôt ces entreprises qui ont à mon avis aujourd'hui assis sur une window plus qu'on parle les gars peut-être qu'elles ne l'exploitent pas pleinement mais elles risquent d'exploiter ces avances donc oui tout à fait donc ces datas évidemment elles sont intégrées dans notre rapport parce que c'est des datas personnelles c'est des données à caractère personnel sur votre profil de consommateur bien sûr par votre carte de crédit mais votre carte de fidélité et ainsi de suite donc on les intègre vraiment dans notre apport et l'idée aussi c'est que ces grands groupes ils ont tout intérêt à entrer dans le jeu du rééquilibrage économique pourquoi ? parce que la force de la donnée et on en revient à votre première question c'est aussi par l'usage de la donnée c'est à dire et nous on intègre l'usage par la finalité c'est à dire que vous laissez vos données à Carrefour Auchan FNAC et ce que vous voulez ok c'est une mine d'or mais l'usage qu'ils vont faire va être rémunéré différemment si on les revend à d'autres commerçants si on les revend à des assureurs et ainsi de suite donc on intègre cette différence de valeur par l'usage en intégrant la finalité qui est déjà inscrite dans les dispositions réglementaires merci à tous techniquement ça pourrait être un contrat intelligent dans la blockchain voilà merci à tous on peut continuer la discussion informellement dans le quart d'heure qui vient et je vous remercie de votre présence et à très bientôt applaudissements applaudissements Merci.